Bonjour à tous, Dominique, mandataire immobilier, auteur du blog www.mandataire-emo.fr et d'une série de vidéos hebdomadaires sur notre métier. Un peu d'humour cette semaine et une vidéo exceptionnellement tournée en studio car je suis très occupé et vous verrez pourquoi dans les prochaines semaines. Je vous annonce déjà qu'il va y avoir pas mal de changements chez Mandataire Emo. Aujourd'hui je vais répondre à la question d'Evelyne, négociatrice dans les Bouches-du-Rhône, qui me pose la question suivante. Cadeau ou pas ? Je vous retrouve tout de suite après le générique. Évelyne veut savoir si c'est utile d'offrir un cadeau à ses clients une fois la vente conclue. Eh bien Evelyne, je ne pense pas qu'il y ait de règles précises en la matière, ni que l'on puisse réellement affirmer ou infirmer l'efficacité durable d'offrir des cadeaux. La seule chose que l'on puisse affirmer, c'est qu'entre un vrai professionnel qui aura pleinement assuré sa mission de conseil et d'accompagnement jusqu'à la signature de l'acte authentique, et un pseudo professionnel qui se sera contenté du strict minimum, le premier aura davantage de chances d'obtenir des recommandations que son confrère, qu'il fasse ou non des cadeaux. Car c'est bien de cela dont il s'agit, certains s'en défendront peut-être, mais lorsque nous décidons d'offrir un cadeau à nos clients, c'est bien dans le but qu'ils puissent nous recommander. C'est avant tout un acte de marketing, une démarche publicitaire qu'il convient d'analyser au mieux, si l'on veut qu'elle soit rentable. D'ailleurs, en dehors de leurs conseillers, certains réseaux expédient déjà à tous leurs clients un cadeau directement depuis le siège. Une manière comme une autre de renforcer et de soigner l'image de leur enseigne. Rester présent dans la mémoire de tous nos clients représente un véritable challenge. Même si la meilleure méthode reste, comme nous l'avons vu précédemment, d'accomplir notre mission de la manière la plus professionnelle possible, hélas, bien souvent, cela ne suffit pas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, après une signature, le moment de prendre congé avec mes vendeurs et mes acquéreurs, parfois après avoir pris un verre avec eux au café du coin, me rappelle cette situation connue de tous ceux qui, dans leur jeunesse, ont participé à des camps d'ados. Lorsqu'après un séjour de 15 jours à vivre en communauté, venait le moment de se séparer. Tout le monde se quittait, la larme à l'œil, plein de compliments, de compassion et de promesses les uns envers les autres. Ce moment étrange où l'on se dit qu'on va s'appeler, se revoir et qu'on est amis pour la vie. Hélas, la réalité est bien souvent différente, car comme le dit le proverbe, loin des yeux, loin du cœur. Soyons honnêtes, si à chaque fois qu'on nous a promis de nous inviter à une pendaison de crémaillère, nous étions restés à attendre devant notre téléphone, c'est nous qui aurions fini par nous pendre. Alors désolé Evelyne, mais je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Je pense que c'est à chacun de juger de l'opportunité d'offrir des cadeaux et de savoir si c'est pertinent ou non. Par contre, si vous décidez de jouer les mères Noël, je peux vous donner mon avis sur le type d'articles qui, à mes yeux, vous permettront de toucher davantage vos clients et d'atteindre plus facilement le but recherché. En matière de cadeaux, ce ne sont pas les choix qui manquent. Commençons par l'indémodable bouteille de champagne. L'avantage avec elle, c'est que vous aurez peut-être la chance de pouvoir la partager avec vos clients et donc d'en profiter. C'est assez égoïste, je vous le concède, mais si vous recevoir n'est pas une corvée pour eux, cela peut être un moment très convivial et apprécié de tous. J'ai par contre beaucoup plus de doutes sur l'impact à long terme d'une telle opération. L'alcool évaporé, le souvenir que vous laisserez à vos clients pourrait bien suivre le même chemin. Je penche davantage pour des cadeaux plus personnels, qui dureront, des cadeaux plus présents dans la vie de vos clients, des cadeaux utiles liés à la décoration ou à la vie de tous les jours. Vous voyez de quoi je veux parler ? Non, non, vous n'y êtes absolument pas. Oubliez les mugs à votre effigie, même si je ne doute pas du très bel effet que votre photo pourrait donner. Je reste très sceptique sur le nombre de fois où vous allez vous retrouver exposé sur la table du salon. Certes, je parle ici de cadeaux un peu plus onéreux qu'une bouteille de champagne, mais on n'a rien sans rien. Mieux vaut dépenser 80 ou 100 euros pour rester présent dans l'esprit de vos clients que 25 euros qui, si tôt but, auront disparu. Pour notre métier, les bons d'achat sont à mon avis ce qu'il y a de mieux. Par exemple, pour un jeune couple qui s'installe, un bon cadeau chez Conforama pourra leur être très utile. Pour d'autres, chez Casa ou encore Maison du Mou. Ce ne sont pas les enseignes qui manquent, objets de décoration, ustensiles de cuisine, de jardin. Ce genre de cadeaux aura un meilleur impact et sera beaucoup plus durable. Les bons d'achat se transforment le plus souvent en objets personnels. D'autre part, ils obligent ceux qui les reçoivent à participer à votre action, car ils doivent se déplacer pour aller choisir l'objet en question. Vos clients peuvent également abonder pour s'offrir ce qui leur plaît vraiment. Au final, vous leur avez offert 100 euros et ils repartent avec un cadeau de 130 ou 150 euros. Détaillons maintenant d'un point de vue strictement marketing l'impact de ces types d'offrandes. Personnellement, si je veux rester présent dans l'esprit de mes clients, je préfère être incarné par un saladier et revenir sur leur table plusieurs fois par semaine ou en une belle lampe de salon design et pouvoir continuer à les illuminer plutôt qu'en une simple bouteille en verre jetée au fond d'un conteneur de recyclage. Et puis, qui sait, lors d'un déjeuner, l'invité qui s'estasiera devant votre saladier, votre lampe ou n'importe quoi d'autre, pourrait bien se voir recommander vos services par vos clients pour les projets immobiliers qu'il envisage. Enfin, un dernier clin d'œil au plus téméraire d'entre vous et pour vous épargner bien des ennuis. Même si dans certains cas, il pourrait s'avérer utile, évitez les cadeaux du style séance d'épilation, séance chez le coiffeur ou encore bon pour une consultation en chirurgie esthétique ou chez le dentiste. Même partant d'un bon sentiment, ce genre d'attention risque fort d'être mal perçue par leur destinataire. Et vous, faites-vous des cadeaux à vos clients ? De quels cadeaux s'agit-il ? Je suis sûr que vous avez beaucoup d'anecdotes à nous raconter. En attendant, avoir le plaisir de vous lire, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. J'espère également que vous n'avez pas oublié la vidéo de la semaine dernière et que vous avez déjà réussi à provoquer plein de nouvelles et belles rencontres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501